Amen. Nous pouvons nous asseoir. On me fait signe que les mariés sont déjà là. Pour cela, je vais demander à la voix de l'épouse de nous donner le son des mariés afin que les mariés entrent dans la salle. Nous voulons assister à l'entrée des mariés, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous tous, nous sommes là. On est complices tous ensemble. Nous sommes là. Nous sommes là. Et tout le monde consomme. Oui, oui, c'est seulement 50 000. On a perçu plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Comment dans ces conditions-là la bénédiction de Dieu peut venir? Le linge, quand il y a un maquant, il y a un maquant, il y a un maquant. Il y a un maquant. Alléluia. Amen. Je vous choque peut-être, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Ça, c'est du point de vue de la composition de la constitution du mariage. Il faut observer ces quatre exigences et tourner de tout alors on revient au Créateur. On le dit, Père, voici nous nous aimons. Voici j'ai versé la dot. Voici nous étions devant l'officier d'état civil. Nous sommes en droit de recevoir la bénédiction. Parce que tout est fait selon les règles de la vie. On est dans le Lyme, pour essayer de nous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux couper l'herbe sous les pieds de tous les délais comme ça nous est en sac. Je vais vous donner les enfants de Droui. Vous allez nous former dans ce parcours. Vous allez nous peser les enfants, les enfants sur les épousés. Les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins. Les médecins en virés. Les médecins non-cipes n'ont pas été versés. Les médecins n'ont même, les médecins n'ont pas fait la présentation. Vous êtes des vrais délincants. Vous méritez quand vous vous mettez en prison Parce que c'est du banditisme Parce que vous voyez s'il vous plaît Moi j'ai deux filles Moi j'ai deux filles Je suis le bandit qui va s'azarder Avec tout ce que je consomme J'ai un projet pour mes filles Je suis un projet pour mes filles Je suis un projet pour mes filles Je vous pourrai sibprend que je vous mende Je suis un projet pour mes filles Je sois de comprendre la vie Je vous le renseigne la parole de tous Je suis pris pour elles Je vous imaginez un jour Cette fille a mis une seule petite contribution avec moi Et bien des soirées Pour ma fille Et commence à coucher avec elle Aba nako sang sang soto nayye Pei apresse akula Ata ezemi Nako talangay nan di mate Ce jour la Mokoloana Eko beba Amen E sengeni abisoto luka konmemi ya ma bota ya ba susu E zali lyo sumute ya konlinga moto Soki o lingye sengeni kosala makambolo lingye sengeni Yo lingye mwasi E sengeni oye ba ete mwasi oya zali pwepoete ba boti na ye ba zali ba sungakiye Oya kosale zali kokembe la ba boti na ye Yango e kosenga kamisolo ebele te E zali lyo kikambo ya misolo te E zali lyo kikambo ya kokembe la O O ngay na lingye koloba bo tosi na Oya makambolo ya wuti na likolo Eko mi bongo eko mi amikolo nyo so Soki bo sali bongo te Bino bozali kota la ken Boe bazali kosa la yango ni bo bazana magando ya mate Tozali kobeta bango ma boko On est venu doter ma kuzine Mo kolomoko ba ye ko bala Le tip la lui a pompé 4 enfants Apeno venu la doter Yango yaya ka ko bala eh mo bali Oya kiko bota ebana kata Yango yaya ka ko bala eh mo bali oya kiko bota ebana kata A zangya tako bo tosi Eko kiko bota ebana kata Oya 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 kiko bota ebana kata Mais nous sommes les gardiens des valeurs Parce que nous sommes les gardiens des valeurs Nous sommes les personnes qui nous entendent Amen Vous serez héros dans votre foyer Si vous observez ces prescriptions Deuxième chose L'honneur du mariage Concernant sa réalisation Pour les époux de ce mariage Dieu donne une recommandation spéciale Et dit que les époux Sois fidèles l'un à l'autre Après avoir observé les recommandations Alors Dieu demande Qu'une fois le mariage constitué Je dis bien fidélité réciproque Ce n'est pas fidélité de la femme Et infidélité de l'homme Et il y a des pênes 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 Maintenant que nous avons introduit On a pênes On a pênes On a pênes Et il y a des pênes Et il y a des pênes C'est dans l'ordre normal des choses Il peut y avoir quatre femmes Mais le code de la famille Consacre ça L'homme congolais peut produire Quatre femmes A lui tout seul Amen Je ne sais pas comment cela se débrouille Moi je n'ai qu'une seule Mais j'ai tous les problèmes du monde Parce qu'il y a des pênes Mais pourquoi vous êtes avec quatre Est-ce qu'un état responsable Avec tout le corollaire Est-ce qu'un état responsable J'ai tenté de réfléchir Mais le code de la famille Il a été voté par le parlement Est-ce que ce n'était pas un parlement Fait de polygames Parce que pour consacrer un texte comme ça Il faut justifier cela par sa conduite Amen Je ne comprends pas Et qu'est-ce que ça produit Ça produit le type qui a quatre femmes A l'hôpital Il a fait une maison Il a fait une maison Il a fait une solidarité S'il vous plaît Les femmes sont déjà en concurrence Alors chacune d'elles va commencer A faire A avoir rempli le livre Le livre des records Record d'enfantement Celle-ci fait N'en faut l'autre fait Tu te retrouves dans un empire de femmes et d'enfants Sans argent Tu fais comment ? C'est pour ça qu'on casse les caisses de l'État Parce que comment vous allez faire ? Quatre foyers à gérer Quatre femmes Chacune d'elle a pris de cinq enfants Fait bonhommes A nourrir A scolariser A habiller Vous faites comment ? Avec quel salaire ? Faites-moi réfléchissons-en Parce qu'on peut arrêter ça Pour pouvoir arrêter ça Aujourd'hui le pays est en crise Vous ne comprenez pas d'où vient la crise Mais la crise vient de ça Parce qu'au niveau de la famille Les choses sont fonsoyées Un homme a lui tout seul Il a quatre femmes Si il a jeté une voiture à celle-ci L'autre va reclamer Et celui qui le camp voudra que la sienne soit plus meilleure que celle de l'autre Comment il peut s'en sortir ? Et si vous lui donnez une caisse à gérer Vous êtes sûr qu'il va gérer fidèlement Le problème du pays se trouve Vous allez chercher le FMI C'est pas le FMI Ils peuvent prêter de l'argent Ils peuvent faire tout Mais si nous ne changeons pas fondamentalement On va consommer l'argent que le FMI va donner là Parce que ça fait l'affaire du FMI Quand un pays est en crise Le FMI se tape Il dit Oh c'est très bien Il vient du fait Il vous pose un fausse des programmes Mais comme il savent que vous n'allez pas bien gérer Il vous tient Vous comprenez ? Amen Quand nous bénissons un mariage comme ça C'est une grande responsabilité C'est pas ce qu'il faut Les enfants qui vont se mariner C'est au-delà de ça Il y a eu une longue responsabilité Et c'est vous dès que vous comprenez ça Alléluia Amen Parce que c'est ça le pays Comment la loi du pays peut autoriser un homme à voir Il s'agit d'inscrire sur l'instruction de Dieu Concernant une fidélité réciproque Le mari veut l'éviter à sa femme La femme veut l'éviter à son mari Et moi aussi, il nous l'éviter à mon corps Alléluia Amen Si vous enfreniez ça So qui bine au sali Les conséquences peuvent se multiplier à l'infini Amen Alléluia Amen Quand un homme se me conduit La mission Je ne m'a demandé que c'est normal Parce que moi j'ai pris une deuxième femme Pourquoi tu as fait ça ? Mon nom, mon père lui-même était polygave Son père Donc la loi de son père est plus que cette Mais le jour qu'il a appris que sa femme Se me conduit dans la rue Il a chassé de la vie 소개 раст Pourquoi tu la chasse ? Pourquoi tu commences came C'est la femme qui doit être fidèle Mais lehomme peut être fidèle Because l'homme a dit la simbote. Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Devant Dieu, nous sommes poussés tout. Il y a une pensée de Dieu dans le livre d'un Corinthien. Il y a une pensée de Dieu dans le livre d'un Corinthien. La fidélité réciproque. Regardez ce que Dieu dit. 1 Corinthien, chapitre 7. Commençons au premier verset. On va lire jusqu'au verset 2. 1 Corinthien, chapitre 7, versets 1 à 2. Regardons la parole de Dieu. Je viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Les chrétiens de Corinthe avaient écrit une lettre à l'apôtre Paul pour soulever une question sur le mariage. Et il aborde la question. Voilà ce qu'il leur dit. Il dit, c'est une excellente chose. Dites-vous qu'un homme se passe de femme. Dans le cœur de l'apôtre Paul, en fait, constatons tout ça. Avec toutes les conséquences possibles, lui, il souhaitait que l'homme ne prenne pas de femme. Bon, c'est extrémiste. C'est difficile à vivre. Un homme sans la femme, c'est compliqué. La suite, le verset 2. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il est préférable que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà la pensée de Dieu. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Il s'ensuit que le foyer sera stable. Il y aura confiance entre les époux. Il y aura clarté, il y aura transparente dans ses époux. Et son enfant va grandir normalement sans craindre la concurrence d'un autre foyer. Les ressources peuvent suffire pour gérer cette famille. Mais lorsqu'on sort de ça, il produit un monstre. Et ce qui est monstrueux, il finit par décimer. Alléluia. Amen. Voilà la pensée du Créateur. Fidélité au Seigneur. Crécie Proc. Amen. Amen. Pas fidélité de la femme, tolérer la fidélité du mari. Non, Dieu n'a pas dit comme ça. Alors, j'ai pris le soin en poursuivant cette lecture et binglé quelques facteurs que l'apôtre Paul évoque ici pour préserver ou pour prévenir, pour vacciner les foyers de toute infidélité. On va lire les versets 5, 3 jusqu'à 5 de ce texte. Voilà, voilà le remède contre l'infidélité. Le temps me manquerait d'entrer en profondeur, mais je vais simplement effleurir. Si vous voulez qu'il n'y ait pas un fidélité dans votre foyer, il faut vivre une fidélité réciproque. Amen. Alors, pour que cette fidélité-là soit tenue, voilà le conseil de Dieu. Que le mari accorde à sa femme tout ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Alléluia. Amen. La suite dit, car, c'est la suite de cette phrase-là, car le port de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. ne lui appartient plus. À partir du moment où elle est mariée, son corps ne lui appartient plus. Son corps lui appartenait le temps qu'elle n'était pas mariée. De même, le corps du mari ne lui appartient plus. Il ne dit pas, il ne lui appartient pas. Il dit, il ne lui appartient plus. Parce que son statut a changé. Il est devenu un homme marié, une femme mariée. Il est à sa femme. Il n'y a pas d'infidélité. Voilà le remède. Vous êtes mariés, accordez à votre femme ou à votre mari tout ce que vous lui demandez. Au pays, il n'y a pas d'infidélité. Ce que votre corps ne vous appartient plus. Il n'y a pas d'un homme marié. Alléluia. Amen. Voilà le conseil de Dieu. On va continuer. Alléluia. Amen. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord, l'un et l'autre, l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Vous voyez ? Il est sage, le Créateur. Oui, oui. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Non, le Créateur est sage. pour préserver le couple de l'infidélité. C'est un poison, l'infidélité. C'est une gangrène, l'infidélité. Et pour préserver le couple, regarde ce que Dieu dit, il est dans une formation suivante. Les gens doivent donner à l'autre ce qu'ils voient parce que leur corps ne leur appartient plus. la seule restriction que Dieu permet à cela c'est lorsqu'il faut aller prier. Il faut obtenir le consentement de celui qui ne va pas aller prier avec vous. C'est-à-dire dire papa, moi je voudrais prendre une semaine de prière. Est-ce que tu permets ? Est-ce que tu pourras te tenir tranquille jusqu'à temps que je fasse ? Yoko koko kakofanda kimia kino ngana sili sa libonde li. Je voudrais aller en retéte est-ce que tu permets ? Na lingi kokene nako benda mabonde li yon zimi. Yoko koko kakofanda kimia kino ngana sili sa. Oh, dans ce cas-là je t'accompagne. Natango wana ngaye nako tkamba yo. Alors on y va ensemble. Wana tokei. Alors on se prive l'un de l'autre. Na yango topime li baninga banzoto on nako bonde la kaka yango ne mivote m'obo. So la prière termine. Soki li bonde li es sili. Venir, revenez ensemble. Bo zongi. Reprenez vos habitudes. Bo bandeli li nago lenge nabino yakala. Le peur que satan ne vous tente. Yoko kakofanda abtse azara femenina npo te ya yebi. Que vous n'êtes pas toujours capable de tenir, de vous retenir parce que l'instinct sexuel est terrible. Il est primitif. Il est gréguer. Vous pouvez trouver un homme de haut de son rang de ses capacités de son pouvoir de son argent mais qui est capable de se rabaisser parce que l'instinct sexuel l'a poussé. Et quand vous vous dites comment un homme comme ça a pu se permettre de faire ça ? L'instinct gréguer de la sexualité. C'est celui qui nous a dotés de ce membre-là qui nous donne ce conseil. Écoutez-moi son bien-aimé. Partikulièrement je veux parler aux femmes. Savi ! Après, 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 après 24 ans de pastora. J'ai compris une chose. Que les hommes que nous sommes ne pensent pas que je parle sur moi ou pour nous. En réalité, les hommes sont des grands-enfants. Observez le comportement de vos enfants. Reportez-le sur vos maris. les hommes ne sont pas les titres, ne regardez pas les galants. Ne regardez pas ça. Ne regardez pas les petits. Un grand-enfant. Un grand-enfant. Vous pouvez frapper votre enfant. Il pleure les parties. Il pleure les parties. Il pleure les parties. Il revient vers sa mère. Il revient vers sa mère. Il revient vers sa mère. Ce sont des grands-enfants. Ce sont des grands-enfants. Vous pouvez vous cuireler avec votre mari. Deux minutes après, vous pouvez vous prendre dans ses bras. Et généralement, les femmes sont des grands-enfants. Ils ne font pas la psychologie des hommes. Alléluia. L'homme ne fonctionne pas comme la femme. ne font pas bien comprendre la psychologie des hommes. Les hommes sont très cool. Les femmes sont des grands-enfants. qui avaient le courage de se lover. Et cette attitude là. Il y a eu aussi avec sa femme. Un gros erreur que les femmes zident être fait. C'est comme ça vous repoussez votre mari. C'est la meilleure façon de le pousser des hommes. L'homme est un dosage qui rouvraient avec sa femme. Tiens Et vous savez un enfant. Si vous ne le nourrissez pas à satiété Il ne faut pas se retrouver chez le bonheur Est-ce que c'est ce que je dis à vous ? Amen Et vous priez à ce que vous nourrissez votre enfant Qu'il soit suffisamment plein De sorte que même s'il vous voit quelque chose d'autre Il n'en a pas envie parce que c'est vraiment plein Mais maman, nourrissez mon mari Nourrissez-le sexuellement Pour qu'il soit satisfait Ils n'auront pas le temps de regarder à côté Même si le voisin a préparé le caviar Il ne regardera pas parce qu'il est déjà plein C'est ça le remède contre l'infidélité Vous savez que les hommes sont Les hommes sont comme les singes bonobos Vous connaissez les singes bonobos ? Hein ? Les singes bonobos Vous ne connaissez pas les singes bonobos Les grands singes bonobos Ils sont les blessés Ils ne sont pas chez nous ici C'est des singes qui vivent en communauté Toute leur vie est conçue autour de la sexualité Donc, tous les temps, ils sont là-dedans Les hommes sont comme ça Ils sont collés à leur femme Alléluia Je parle de mon expérience pastorale La plupart des cas d'infidélité que j'ai gérées On est poursous L'intolérance des femmes Parce qu'elle a été blessée Parce qu'on a injurée Parce qu'on a mal parlé Et l'homme fait quoi ? Il est sorti avec la bonne Avec la femme de ménage C'est à ce point-là Voyez ? L'instinct dont le Seigneur parle L'instinct en question A pousser l'homme A sortir avec la femme de ménage Quand vous regardez la femme de ménage Et qu'est-ce qui a pris cet homme ? Alléluia Donc, s'il n'est pas bien nourri Si vous le primez Si vous le maltraitez Il ira voir ailleurs Ça, c'est le lot des Congolaises La plupart de nos responsables Sont allés voir ailleurs Ils sont pas allés loin Ils ont pris la bonne C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés très loin Le temps sera de franchir la rive Ils sont de l'autre côté Mais regardez Regardez vos ministres Regardez vos DG Regardez vos colonels Vos généraux Combien de Congolaises ont été foutus dehors L'autre des femmes là Ils ont pas remplacé C'est un conseil gratuit Apprends-nous à laisser Alléluia J'en viens aux sanctions Parce que vraiment notre temps est court J'en viens aux sanctions Le Seigneur il dit Dans la deuxième partie de ce verset initial Verset 4 Il dit ceci Car Dieu jugera les adultères Les impudiques et les adultères Dieu jugera Ceux qui se livrent à l'inconduité sexuelle Et à l'adultère La sanction encourue Premièrement c'est quoi? C'est que Dieu va juger Regardez ce que la Bible dit Dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 15 La Bible dit Je prends ça comme ça C'est un peu brutal Mais souffrez avec moi Mais Mais Déhors Les hommes ignobles Ceux qui pratiquent la magie Les débauchés D'autres versions disent Les impudiques Et puis elle continue avec les meurtriers Ceux qui adorent les idoles Et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge Voilà le jugement de Dieu Déhors C'est-à-dire que ceux Qui n'honorent pas le mariage Dans sa constitution Et même dans son accomplissement Dieu les appelle les débauchés Les impudiques Les désordonnés sexuels Ils ne veulent pas les chasser de son royaume Ils n'ont pas de place dans son royaume Parce qu'on est fait Le royaume du Dieu arrive Et nous pourrons y avoir place Que ceux qui auront mené leur vie conformément à la parole Ils comprennent dans ce domaine précis du mariage Déhors les impudiques Il n'y a pas de place pour les impudiques Il n'y a pas de place pour les infidèles Dans le royaume de Dieu Deuxième chose Le jugement de Dieu Contre les débauchés Contre les adultes Et d'un jugement sévère Personne ne pourra plaider Parce que le temps qui passe Dieu nous le laisse Que chacun prenne conscience Et je veux dire à quelqu'un ce soir Ce n'est pas par hasard que tu es venu Parce que Dieu ne fait jamais rien par hasard Chaque jour qui naît Dieu met devant nous des opportunités Pour que nous puissions faire des choix judiciaux Et généralement si Dieu place l'homme Dans une circonstance où il écoute son conseil Et après quoi il doit décider Ce que nous sommes en train de dire Et ce que nos enfants sont en train de vivre Ils sont en train de accomplir quelque chose qui vient de Dieu C'est ce qui vient de Dieu Il est destiné aux hommes On appelle ça les bénédictions de Dieu Les bénédictions de Dieu Sont pour ses fils Les bonnes choses Que Dieu a préparé Sont pour ses fils Parce qu'ils peuvent comprendre Ils peuvent donner la valeur à ce que Dieu l'a fait Quand Dieu te donne d'avoir une femme Si Dieu l'a fait iques 500 100 100 100 50 71 32 30 33 33 34 Les bénédictions sont pour les fils C'est pourquoi la parole là Les hommes peuvent se marier Il faut que vous comprenez maintenant Ce que vous faites sans le savoir Ce n'est pas vos parents Ce n'est pas nos coutures, nos traditions Mais c'est la volonté du créateur Celui qui a créé l'homme Celui qui a créé la femme Généralement Aujourd'hui aux familles En réalité Lorsque nous donnons des enfants En réalité nous sommes que des familles d'accueil Nous avons le devoir De les éduquer De les scolariser De les soigner Jusqu'à ce que Autant fixer par Dieu Sontre filles Votre garçon Vienne se connecter avec l'homme de sa vie Ou la femme de sa vie A partir de ce moment là Vous retirez Ne les suivez pas dans le foyer Laissez-les partir C'est le temps Elle a trouvé l'âme sœur Elle a trouvé l'âme sœur Il n'y a que le conseil de Dieu Votre expérience est utile Mais le conseil de Dieu Il faut le preuve Les bénédictions de Dieu Sont pour les fils Le mariage est une bénédiction Et celui qui a béni C'est aussi celui qui présente C'est pourquoi il faut toujours se revenir à lui Et les bénédictions sont pour les fils Mais ma pamboli en Zambé Je n'ai pas de banné Mon problème ce soir Je ne sais pas Vous pouvez aussi être marié Se don marié Mais vous n'êtes pas fils C'est pourquoi vous avez du mal A gérer cette affaire avec Dieu Parce que vous ne connaissez pas le conseil Vous voulez faire par vous-même Et vous voulez manger le brochet Vous avez du mal C'est pour ça que nous avons toutes On ne sait pas On ne sait pas Je n'ai pas C'est pourquoi Je n'ai pas de banné Si vous êtes des bénédictions de Dieu Sont pour les fils Ce qui a béni Les bénédictions de Dieu Il y a un banné Et les bénédictions de Dieu Le mariage est une bénédictions de Dieu Il y a un banné Il y a un banné Amen Est-ce que vous êtes fils Si vous n'êtes pas fils Sont pour les fils Sont pour les fils Vous savez que vous êtes un musulpateur Il y a un banné vous voulez manger le fromage des fils de Dieu si vous avez fait un acte de candidature vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit c'est pour ça que vous n'avez pas changé les femmes vous en êtes à combien vous en êtes à combien combien d'hommes, combien de femmes dans votre vie déjà chaque enfant, chaque papa ou chaque enfant, chaque maman parce que vous n'êtes pas fils vous ne comprenez pas ce que ça veut dire et vous allez vaille que vaille et s'apprônez ce que ça produit revenons à la parole revenons aux prescriptions du créateur nous en serons heureux et nos foyers seront tranquilles bref, il y aura toujours des remous on dit pour le meilleur et pour les preuves pas le pire parce qu'avec Dieu il n'y a pas le pire il n'y a que les preuves mais vous vous dites pour le meilleur et pour le pire parce que vous ne comprenez pas les prescriptions il n'y a pas le pire il n'y a que les preuves et le pire on en sort mais le pire on n'en sort pas le pire on y succombe c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas le pire quand il voit que le pire va arriver il dit non 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 on s'arrête là et il s'arrête mais nous comme c'est le preuve nous savons que le pire ne passera alors on tient bon on s'accroche à Dieu parce que le pire a vocation à passer vous avez dit pire j'ai entendu pire pire c'est pire il n'y a pas de solution au pire Alléluia c'est pourquoi bien aimé devenue le fils de Dieu d'ailleurs cette affaire avec laquelle on joue cache le mystère de Dieu cache le mystère de Dieu le mariage cache un mystère et Zalim lo tombo Nzamba a Zalim lo tombo lo tombo mwoko na kati wana comment voulons-nous jure du mystère de Dieu sans être partisans l'olenge kan toko yko sakana lo tombo na zambbe soki bisoto Zalim lo tombo na kati wana et ko simbate au travers de l'union d'un homme et d'une femme Dieu y voit l'union de l'église avec Jésus Nzambé a Zalim lo tombo et vous vivez ça Pebo Zalim lo tombo yoko Zalim lo tombo yo Zalim lo tombo bien ou pas marié au bali topete mais vous avez une femme vous êtes rentré dans le mystère de Dieu sans le savoir yo koti kati na lo tombo na zambé kasi oyebite Nzambé a linga kete yo yaka apono sosola et que ainsi yako kako bongi sa okuta niyangu libala yko uta na zambé ce n'est pas une fabrikation et la Bagualité j'ai dit et que il ne faut pas j'ai dit j'ai dit oui de lui il ne faut pas au Goodbye la Bata et que c'était ce n'est pas ça et qu'il ne faut pas le travail il ne faut pas y'a dit et qu'il ne faut pas et qu'il ne faut pas le travail Vous êtes marié Vous vous inspirez à vous marié L'amour est pour les enfants de Dieu Parce que l'origine c'est Dieu qui est la biba Je n'ai pas cette bénédiction à ceux qui ne sont pas Les enfants de Dieu, j'ai pas cette bénédiction à ceux qui ne sont pas sains A des pors, qui ne connaissent pas la valeur. Amen. Ce soir, Dieu a voulu que vous connaissez la valeur. Mais il faut devenir le fils de Dieu. Il faut devenir fils de Dieu par la foi. On accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur. On accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur. Alors, les bénédictions de Dieu sont ouvertes. Parce que nous comprenons les instructions qui accompagneront sa vie. Et nous pourrions suivre pleinement. Et être heureux. Amen. Je suis quelqu'un qui est heureux. Je suis heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux en ménage ? Je crois que si nous sommes mariés, nous voulons tous être heureux. Alors, j'invite ceux qui veulent être heureux. Encore, ils ne sont pas encore fils de Dieu. En faire acte de candidatour ce soir. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Parce que le royaume vient. Si vous n'entrez pas, vous serez chassés. Ce monde n'existera pas toujours. Jésus revient bientôt. Et le mariage des humains prefigure le retour du Seigneur. Jésus vient prendre son épouse. Jésus vient prendre son épouse. Comme lorsqu'on épouse une femme, on l'amène chez soi. Le Seigneur revient. Jésus vient prendre son épouse. Vous voulez entrer. Et ne pas être considérés comme des atoutés. Les abudiques. Vous serez chassés. Voici une occasion pour que vous régularisez toutes ces choses. Et que vous bénissez un ordre devant le Seigneur. Et si quelqu'un entend cette parole. Il a compris qu'il doit entrer. Et qu'il donne sa vie à Jésus. Et qu'il donne sa vie à Jésus. Leve simplement sa mêla où il est. Un acte de candidature. Pour rentrer dans la maison de Dieu. Pour rentrer dans la famille de Dieu. Alors il vivra un mariage heureux. Une vie heureuse tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Avant de céder le micro, je voudrais prier. Pardonnez-moi si je vous ai un peu bousculé. Mais c'est ainsi la parole de Dieu. Et si vous avez été touché, peut-être qu'il y a un travail à faire. C'est certainement qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Parce que généralement, ce qui nous choque. Ce qui nous bouscule. Ce qui nous fait bouder. Ce sont les progrès que nous avons à accomplir. C'est le chemin qui nous reste à faire avec Dieu. Considérez-le ainsi. Et cherchez Dieu de tout votre cœur. Je voudrais prier pour les couples qui sont là. Si vous êtes là avec votre femme. Prenez simplement la main de votre femme. Glissez doucement la main. Prenez-lui la main. Si tu n'as pas ta femme ou tu n'as pas ton mari, met ta main ici. Parce que le cœur est le côté gauche. Donc le cœur c'est lui. C'est lui qui est là à gauche. Mettez comme ça. Et si vous n'avez pas de femme ou de mari, vous en aurez certainement. Mettez quand même la main ici. Par la foi. Voilà. Je vais prier. Seigneur, nous sommes venus à un mariage. Mais il y en a d'autres qui se sont constitués avant. Ont-ils été bien constitués, tu le sais. Est-il, Seigneur, que tu ne jettes jamais dehors ceux qui viennent à toi? Je te prie, Seigneur, de les considérer chacun tel qu'ils sont là. Et de les aider. Nous voulons des foyers stables. Nous voulons des familles stables. Et nous voulons une nation stable. Tout ceci part de nos familles. Tout ceci part de nos maisons. Lorsque nos foyers sont stables, le pays s'en trouvera stable. Seigneur, lorsque les hommes sont malheureux, tristes, lorsqu'ils sont troublés, traumatisés depuis chez eux, ils ne rendront pas bien au bureau. Ils ne vendront pas bien au marché. Ils n'agiront pas bien en la société. Parce que le mal part de nos maisons. Aide, Seigneur, à ce que l'équilibre soit retrouvé dans nos maisons. Aide que, Seigneur, l'amour soit rétabli dans les foyers. Aide que, Seigneur, la compréhension soit rétablie. Seigneur, tu veux ces personnes pour toi. Tes bénédictions sont pour les fils. Et, Seigneur, fais qu'ils deviennent des fils. Seigneur, tu es Dieu. Je les recommande à ta grâce et prie que tu les visites puissamment. Et particulièrement. Et que tu leur fasses du bien. Merci pour ta fidélité. Et qu'au sortir d'ici, leur foyer soit comme remis à neuf. Qu'ils vivent comme s'ils s'étaient mariés aujourd'hui. Comme si c'était eux qui se sont mariés. Que ta grâce les accompagne. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sans plus tarder, je m'en vais appeler le couple Berkibaré. Je vous prie d'avancer s'il vous plaît. Je vous prie d'avancer s'il vous plaît. Je vais rappeler le pasteur pour la bénédiction du Sien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruit en amour pour toi. Tu es mon élevé. Oh, je t'aime, tu le sais. Seigneur, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruit en amour pour toi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruit en amour pour toi. Tu es mon élevé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bruit en amour pour toi. Tu es mon élevé. Tu es mon élevé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Voilà. Nous voulons passer à la bénédiction nuptiale. Mais ce n'est pas sans avoir recueilli d'abord leurs avis, leurs engagements. Vous pouvez donner le micro à monsieur. Je vais poser quelques questions d'usage. Et si vous consentez à faire ce que je vous demande, vous dites simplement oui par la grâce du Dieu. Je commence par le chef de famille, Arnold. Te voilà. Tu as toujours été chef de famille, mais là c'est la consécration. Je voudrais te poser deux questions, peut-être trois. Nous avons vu dans la parole du Seigneur que Dieu désire, Dieu nous demande, nous recommande d'honorer le mariage. Tu l'as honoré à ce jour du point de vue de sa constitution. Il reste à l'honorer du point de vue de sa consommation. Est-ce que tu prends l'engagement devant le Seigneur d'honorer le mariage tous les jours de ta vie? Oui, par la grâce de Dieu. Quand je parle du mariage, en fait, je parle de ta femme, Patilly. Est-ce que tu prends l'engagement de l'honorer toute sa vie ou toute votre vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, par la grâce de Dieu. Nous avons vu que Dieu a recommandé également une fidélité réciproque. Est-ce que tu prends l'engagement de l'aimer, je voulais dire de continuer à l'aimer et de lui demeurer fidèle toute ta vie? Oui, par la grâce de Dieu. On va passer le micro à madame. Bon, ma fille, Patilly, Dieu te bénisse. C'est le plus beau jour de ta vie aujourd'hui. Amen, papa. Tout ce qui était passé avant n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui là. Amen. Voilà. Tu as écouté la parole. Je t'aime beaucoup parler à toi. Est-ce que tu prends l'engagement d'honorer le mariage ou d'honorer ton mari tous les jours de ta vie jusqu'à ce que la mort te sépare de lui ou que l'enlèvement vous emmène tous les deux au ciel? Oui, papa, par la grâce de Dieu. Parce que sa sécurité dépend de toi. Est-ce que tu prends l'engagement de le sécuriser, de le vacciner contre l'infidélité? Oui, papa, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu prends l'engagement de continuer à l'aimer et de lui rester fidèle tous les jours de ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, papa, par la grâce de Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez vous regarder face à face. Vous pouvez mettre les coussins, ils vont se mettre à genoux. Mets-leur le micro. Voilà, ça, c'est votre séquence à vous. Arnaud, tu vas regarder ta femme. Arnaud, tu le regardes dans les yeux. Et tu écoutes ces paroles qu'il va te dire aujourd'hui. Des paroles que tu ne devras jamais oublier. Parce qu'il arrive parfois même dans nos foyers d'enfants de Dieu que le vin vienne à manquer. Et quand le vin manque, on se souvient des paroles qu'on a prononcées aujourd'hui. Et on les lui rappelle. Donc, tu vas écouter attentivement ce qu'il a à te dire. Et le jour où le vin manque, tu dis, papa, tu as oublié ce que tu avais dit devant l'église là-bas. Voilà. Arnaud, tu dis ce que tu ressens dans ton cœur librement et sereinement. Parle posément parce qu'elle doit bien entendre ou bien retenir. Pacelli, ma femme, 2008, 2018, voici aujourd'hui dix ans de vie commune par la grâce de Dieu. Devant les parents, tu as été honoré. Mais aujourd'hui, après avoir écouté la parole de Dieu, j'ai pris l'engagement de m'y conformer. Aujourd'hui, je suis le plus heureux de t'avoir aujourd'hui comme femme dans le Seigneur. Pendant dix ans, tu as été ce que tu es. Au-delà de tes faiblesses, tu as gardé ta maison. tu es resté femme. Je te suis infiniment reconnaissable. Aujourd'hui, je suis en droit de te dire une fois de plus encore que je t'aime. que le Seigneur nous prête main forte, que rien ne nous sépare, que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci. Mon mari, je te dis merci parce que tu as fait la volonté de Dieu et tu as fait ce que mon cœur attendait depuis des années. Tu as choisi ce beau jour pour m'honorer et pour me donner de la valeur. Aujourd'hui, tu as changé mon identité et désormais, on m'appellera Madame Berkibare. Je te dis merci et un grand merci qui sort au fond du cœur. je te serai soumise comme le veut la parole de Dieu. Parfois, acclaver le Seigneur. On va se lever nous tous ensemble après avoir entendu toutes ces paroles pleines d'émotions. Nous allons nous lever tous ensemble. On va prier. Nous allons tous ensemble prier pour eux parce que notre présence ici montre simplement que nous les aimons. N'est-ce pas? Et si nous les aimons, nous avons besoin de parler à Dieu pour leur bien. Prier, c'est parler à Dieu. C'est dire à Dieu le bien que vous voulez qu'il fasse pour eux et Dieu le fera. Est-ce que vous pouvez le faire avec nous? Voilà, donc élevez la voix et dites à Dieu tout le bien que vous voulez pour eux et Dieu le fera. Dites-le. Sous-titrage ST' 501 Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que nous voyons cet après-midi. tu as dit dans ta parole que le mariage soit honoré de tous, mais également tu as dit tu honoreras ceux qui t'honorent. Pacelli et Arnold t'ont honoré devant les parents, devant l'autorité et ainsi que devant l'Église. Tout ce que nous pouvons dire, Seigneur, honore-les, honore-les dans tous les domaines, dans l'éducation de leurs enfants, dans leur vie de couple, dans tout ce que tu as promis, que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie dès maintenant jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, tu as écouté le cœur de Pacelli et l'a dit, c'est ce que j'attendais depuis longtemps, tu as fait la volonté de Dieu. Seigneur, je prie que cette prière, que ce sentiment de joie qu'elle a exprimé sur cette base de cette déclaration, nous confirmons et nous prions que Arnold continue à mettre la parole de Dieu en pratique. Tout le conseil de Dieu qui a été donné ce soir, Seigneur, aide-le à être le véritable chef, à instruire son épouse, à instruire ses enfants comme il a fait depuis le premier jour qu'il est arrivé dans cette église. Très tôt, il s'est conformé, Seigneur. Il aurait pu rester comme les autres. Malgré qu'il a fait la dote, il a décidé de mettre sa vie en ordre devant toi car tu es le Dieu d'ordre. Seigneur, maintenant qu'il a mis l'ordre, Seigneur, continue à mettre cet ordre dans sa vie ainsi que dans sa progéniture dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, la corde à trois fils se rende difficilement. Il est vrai qu'on peut bien commencer mais très souvent on termine mal. Pourquoi on termine mal ? Parce que le troisième fils n'est pas là. Mais nous savons que le Christ Jésus est le troisième fils de ce mariage. C'est vrai, Seigneur, il y aura l'épreuve, il y aura les tempêtes. Mais comme Arnold l'a dit, pendant dix ans, Pacelli a su garder la maison. Mais si elle a pu faire ça sans toi, maintenant, Pacelli est cette femme sage qui va bâtir sa maison avec le Christ Jésus. Et nous proclamons que cette maison ne va pas s'écrouler dans le nom de Jésus. Quelles que soient les attaques familiales, elle va résister, elle va demeurer jusqu'à ce que le Seigneur revienne les chercher. Nous proclamons que Pacelli, Arnold, ainsi que vos enfants, vous êtes bénis par le Christ Jésus. Seigneur Tout-Puissant, sois béni pour cette occasion. Sois béni dans la vie de ce couple. Sois béni dans sa famille. Sois béni dans ses amitiés. Sois béni dans ses connaissances. Parce qu'aujourd'hui est un grand jour. À cause d'Arnold et de Pacelli, Seigneur, des personnes ont pu se convertir. La vie de Dieu est entrée dans ces personnes-là. Et dans bien d'autres encore, même s'ils ne se sont pas levés. La vie de Dieu voudra venir dans la famille de Pacelli et dans la famille biologique d'Arnold. C'est la plus grande bénédiction ou le meilleur cadeau que ce couple pouvait faire à toutes ces personnes qui les aiment. Pour eux-mêmes, Seigneur, nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent sur eux parce qu'ils ont obéi. Et ceux qui t'obéissent, tu les honores. merci de leur accorder tout ce qu'ils sont en droit d'attendre de toi en vertu de leur obéissance mais aussi en vertu de ta grâce. que tes yeux se portent sur cette famille, sur les enfants, que ta grâce coule dans la vie de ce foyer et que la main de l'ennemi soit tenue au loin. tu leur donnes d'être suffisamment sages et clairvoyants pour garder le conseil de Dieu et le brandir au moment de l'épreuve. Ils marcheront et ils arriveront au bout de leur marche parce que la parole éclaira leur chemin. Que rien ni personne ne vienne de troubler leur paix ne vienne de troubler leur quiétude. Que la joie qu'il y a aujourd'hui ne s'arrête pas, qu'elle continue dans leur vie tous les jours. Bénis les Seigneurs et ouvre ton cœur à leur égard qu'il ne manque de rien de ce que les hommes peuvent vouloir sur la terre et bien plus que ce mariage serve de terreau pour un service destiné à Dieu. Ces deux personnes debout devant le Seigneur purifiées, lavées, sanctifiées sont maintenant propres et prêtes à servir Dieu et à prêcher ta parole où que tu les enverras. Que ta main les accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. applaudissements Je te porte dans mon cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon Yahyaé Voilà Arnaud et Pacelli Nous vous déclarons mari et femme Devant Dieu et devant l'Église Et comme il est écrit dans la parole de Dieu Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni aujourd'hui Voilà Tu peux dévoiler la mariée Et te plier au devoir Je te porte dans mon cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon cœur Et mon cœur brouillant d'amour pour toi Tu es mon Yahyaé Je t'aime, tu le sais On reste une personne Qui enlève les gens Nous pouvons encore acclamer très fort le Seigneur Pour le couple Berkibaré Il vient de recevoir sa bénédiction du Psyal Monsieur et madame Berkibaré Au nom de toute la communauté Je vous donne le livre Je sais que vous avez gardé le champ N'est-ce pas ? Voilà C'est à cause de ce livre Que ceci se passe Continue de le lire Tu es le chef Continue de le méditer Enseigne, instruis ta famille Éduque tes enfants Le Seigneur les bénira Tu n'as pas besoin de prendre des précautions humaines pour leur avenir Si tu leur donnes la parole Dieu s'occupera d'eux Que Dieu vous bénisse Maman Pacelli Comme on a suivi tout à l'heure pendant la prédication Papa Arnold c'est un gros bébé Alors donc si cette fleur peut continuer à rayonner Nous croyons qu'il sera vacciné par l'amour que tu vas lui donner tous les jours Continue à briller comme cette fleur Continue à garder la maison pendant dix ans Et au-delà même Parce que les paroles d'un homme Il a vraiment pris le temps avant de te parler Il a dit dix ans tu as gardé la maison Et chaque fois qu'il reviendra du bureau Qui te trouve toujours en train de rayonner Et qui te trouve toujours belle Comme tu l'es aujourd'hui Sois béni Certificat Pour certifier que ça s'est vraiment passé un jour Et que les enfants en soient affectés Ou impactés un jour Qu'ils suivent les pas de leurs parents Et qu'ils fassent autant Soyez béni Nous voulons passer à la signature du livre d'or Pour cela je vais appeler le couple Verdi-Barré On va penser si vous voulez C'est bon monsieur Je te, tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Je te, tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Je vais appeler le couple Okulopoko Dans la signature du livre d'or Peut-être tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Tu es mon ya-ya-et Tu es mon ya-ya-et Je t'aime, tu le sais Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Je t'aime, tu le sais Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Tu es mon ya-ya-et Je t'aime, tu le sais Je t'aime, tu le sais Je te porte dans mon coeur Et mon coeur bruyant d'amour pour toi Tu es mon ya-ya-et Je t'aime, tu le sais 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 Elope, Elope yine lupe elope Ye me lupe elope Hi Boud哪裡 you see Salison Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz